On se croirait revenu il y a 73 ans. Les uniformes sont en laine, les voitures ne sont pas vraiment écolo et pourtant, ces soldats n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale. Certains ont même à peine connu le XXe siècle, mais tous sont ici par passion, devoir de mémoire et aussi par amour. On ne se connaissait pas et puis après on a commencé à sympathiser. Vous avez sympathisé grâce à cette passion ? Oui, grâce à cette passion, on en a parlé et puis après, les choses ont fait qu'il y a eu des affinités. Valentin et Yélène sont fiers de rappeler à tous les événements tragiques de 1942 où des milliers de soldats furent tués. Alors ici, on revêt les uniformes des troupes en présence, anglais, canadiens et français. On représente les commandos français, le fameux commando kiffeur, qui a participé à l'opération Jubilé. Ce que peu de gens ne savent, c'est qu'il y avait 15 Français qui ont été détachés dans différentes unités. Et ont participé au raid de Dieppe. Devoir de mémoire indispensable pour se rappeler de ce raid funeste, qui a permis de mieux prévoir le débarquement de 1944 et donc de libérer l'Europe. Aujourd'hui, les cartes d'état-major en témoignent les objets d'époque aussi, mais ça ne suffit pas, il faut que les jeunes s'y mettent. Vous avez vu là qu'il y a des jeunes qui sont en tenue et qui prennent le relais, c'est bien. Parce que nous, nous sommes d'un certain âge, donc c'est sûr, en reconstituant, on est moins crédibles pour l'époque. Mais quand on a des jeunes qui partagent cela et qui prennent le relais, c'est très bien. Le camp se poursuit jusqu'au 20 août, l'occasion d'y découvrir tout un pan de notre histoire et de se plonger dans la vie de ces soldats, morts pour la liberté.